Nouvelle vidéo de l'arc exceptionnel de la Savoie, pays où il fait froid. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai vraiment la gueule de l'emploi en ce moment. Dans les montagnes, tout. Il faudrait commencer à... Ça craint un peu, ça craint un peu. Deux semaines livrées à soi-même, c'est toujours comme ça. Voilà, t'as mon repas de midi, là, qui est en train de chauffer. Une bonne souplette. Libig. Libig, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, même si je pourrais tout à fait vous présenter ce merveilleux produit du terroir de la Savoie, le Génépi, qui est au passage un alcool fortement apprécié de ses habitants. Moi, j'apprécie beaucoup les alcools un peu forts, notamment quand ça a quelque chose de... Il y a une petite plante, là. Notamment quand il y a un petit côté... Je vais pas dire fruité, mais... Boisé. Ça veut pas dire grand chose, mais t'as compris. Et dans le doute, pour ceux qui n'aiment pas, il y a toujours de l'art maniaque. Voilà. On se fait plaisir. Ouais, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais c'est pas grave. T'as fini de souffler, toi ? Le PC, il est déjà à moitié crevé. Bon, il a 8 ans, faut croire. Non, 9 ans, maintenant. 9 ans. Joli petit Alienware. Donc aujourd'hui, nous allons parler de... Ouais, de ma relation avec les génériques, grossièrement. Parce que les génériques, tels qu'on les connaît dans les pays anglo-saxons, français, etc., c'est généralement génériques de fin. C'est-à-dire, t'avais très souvent... Là, je fais référence à ma génération à moi qui a vu passer les années 90 avec les séries de type Xenalaguerrière, Hercule, Walker, Texas Ranger. Magnifique. Sliders. Ouais, ouais. Rares sont ceux qui s'en souviennent. T'avais X-Files. T'avais... Ah, j'étais sur le bout de la langue, là. Les Gwaould. Stargate. Stargate SG-1. Voilà. Alors, autant toutes ces séries-là, je suis sûr que si je les regarde aujourd'hui, je trouvais ça abominable. T'es mort, c'est chiant. Mais autant les génériques. De la crème. De la crème. Ouais, c'est un petit peu comme la série animée Tortue Ninja de la grande époque. Bref, on n'est pas là pour parler de nostalgie, même si ça fait toujours plaisir. Donc nous, on a toujours tendance à penser les génériques comme étant des fermetures d'épisodes. Tu visualises l'idée. Alors qu'au Japon, et même dans les séries américaines depuis quand même pas mal de temps, les génériques, c'est très souvent ce qu'on appelle aujourd'hui des openings. C'est-à-dire un générique de début qui te fait monter la sauce pour te préparer à ce que tu vas subir dans l'épisode. Alors ça, c'est pour les meilleures séries, évidemment, parce que la plupart du temps, le générique, c'est des trucs assez bateaux. C'est même parfois des plans fixes avec une musique par-dessus, une petite animation, et puis hop, c'est réglé. On se rappellera, je ne sais pas pourquoi, ça devient une vidéo culturelle. On se rappellera de la série Supernatural, la grande époque, 2004, je crois qu'elle s'est terminée l'année dernière, ou un truc comme ça. Où tu avais un plan fixe animé, enfin, plan fixe animé, tu as compris. Un truc animé avec le titrage, et c'est tout. En 7-8 secondes, c'est bazardé. Ou alors tu avais des gros génériques, comme Game of Thrones. Là, je crois que tout le monde connaît au moins le générique de Game of Thrones, même ceux qui ne sont pas fans. Ou qui durent 1 minute 30 à 2 minutes, ou vraiment, t'en prends plein les mirettes. Eh ben, les animés japonais, ils sont plus ou moins aussi dans cette mouvance-là. Donc, t'as des openings qui en mettent plein la vue, et d'autres qui en mettent pas plein la vue. Bon, c'est toujours une question aussi de dosage et de thème. Parce que tu vas pas forcément chercher à en mettre plein les yeux pour une série, je sais pas, de romance. Shoujo et compagnie. Bon, là, je suis dans le cliché total, mais... Je crois pas avoir vu de générique forcément exceptionnel. Le but étant plus de te montrer les personnages qu'autre chose. Ah, ça c'est un pote qui essaie de me raconter ses histoires de... Ouais, enfin bref. Et donc, t'as une différence forcément selon le thème principal de la série, mais les openings sont généralement faits pour te donner envie de regarder l'épisode qui va arriver. Et les endings, en revanche, donc le générique de fin, plus traditionnel, et j'ai un moment là pour t'adoucir, pour te préparer à aller te coucher. C'est un petit peu les comptines pour bébé ou les petites berceuses, tu vois. Mais pour les adultes, cette fois. Enfin, les adultes ou pour les ados, selon le type de série que tu regardes. Bref, je rase ça, c'est horrible. Attends, on va augmenter la température. Non ! Pas éteindre, abruti ! Augmente ! Schnell ! Vous voyez, quand je m'énerve, je parle allemand. Que je ne parle pas du tout couramment d'ailleurs. Je ne sais même plus ce que je racontais. Ah, c'est terrible. L'allemand, ça te fait oublier le français. Donc oui, les génériques de fin sont un petit peu plus doux, où ils te permettent de digérer l'épisode consciemment. Les meilleures séries ont des openings très entraînants, selon évidemment les thèmes abordés, et des endings qui sont très reposants. Là encore, évidemment, quand je dis les meilleures séries, c'est les meilleures séries selon moi, parce que tu peux très bien aimer des séries qui n'ont rien à voir avec de la baston. Chacun aime ces séries. Gintama, en l'occurrence, c'est une série dont l'ambiance se fixe sur une sorte de... Je ne vais pas dire de monotonie parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est un petit peu du quotidien. Il y a un thème pour ça, il y a un terme. Tranche de vie, voilà. Il y a un côté tranche de vie un petit peu dans Gintama. C'est du drama très terre-à-terre, la plupart du temps. Je ne parle évidemment pas des gros arcs, mais en règle générale, quand il n'y a pas juste de la comédie, et du pipi-caca-prout-prout. Parce que si ce n'était que du pipi-caca-prout-prout, j'aime autant dire que Gintama, je me serais arrêté très très vite, parce que le pipi-caca-prout-prout, c'est marrant uniquement quand ça crée un décalage. Si toute la série est un décalage, à un moment donné, ça devient un ersatz comme les Deadpool et compagnie nous ont habitués au cinéma. C'est-à-dire, pipi-caca-prout-prout, un peu de vulgarité par-ci, par-là, et puis hop, c'est fini. Bon, si Gintama, c'était que ça. Voilà. Je ne vais pas en revenir là-dessus. D'ailleurs, le sujet n'a toujours pas été abordé, donc on va parler des openings et des endings. Alors personnellement, et je sais que ça va faire polémique, non, pas vraiment, parce qu'on s'en fout, personnellement, je préfère les endings plutôt que les openings. Alors pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, les endings, à mon sens, dans Gintama, mais aussi en règle générale, pour moi, ça laisse une empreinte plus longue sur le manga, sur l'animation, enfin sur l'histoire, en fait, que tu es en train de regarder. Parce que l'opening, ok, il t'enja, il te donne envie, mais à part ça, c'est un truc que tu mets sur une playlist de temps en temps, mais ce n'est pas le truc. Je ne saurais pas l'expliquer, en fait. Je ne saurais pas l'expliquer. Je préfère les endings, parce que ça raconte plus de choses, pour moi. Et c'est généralement plus dans la symbolique que sur du... Je balance tout le budget animation du studio en une minute trente. Voilà. Je préfère généralement les endings. Et maintenant... Alors, à quel moment j'ai commencé à apprécier... Ah bah voilà ! Si, Gintama. On en parlait. Gintama, le moment où j'ai commencé à vraiment apprécier les musiques grossièrement, parce que bon, j'aimais déjà bien au début, mais ce n'était pas non plus fanfaronnant, c'était pendant l'arc Benizakura. J'en avais déjà parlé dans le Guilt-Averse prévu à cet effet. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'épisode 8 ou 7. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais vous pouvez aller le revoir, même si c'est très malaisant de voir ma tronche avec... avec zéro poil... Enfin bref, on se comprend. La barbe cosmique, la vie. Toujours. Donc j'avais beaucoup aimé l'opening qui est le cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Celui où tu as le... Oui, c'est le groupe Doze. C'est le groupe Doze. Attends, oula ! Je crois que je dis de la grosse merde. Non, l'opening du groupe Doze, c'est le... Ouais, je crois que c'est justement le cinquième, mais ce n'était pas du tout pour l'arc Benizakura. C'était pour l'arc Yagou. Ouh, il faudrait que j'envoie mes classiques, là. Ouh là là ! Ah, j'ai honte ! En plus, je vais quand même sortir cette vidéo parce que j'ai la flemme de la retourner. Donc, voilà. J'avais bien aimé l'opening, j'avais bien aimé l'histoire et tout ça, mais alors l'ending... L'ending de l'arc Benizakura, qui est tout bête, c'est une succession... une succession de plans fixes plus ou moins sur chacun des personnages, mais qui racontait énormément de choses sur l'antagonisme entre Gintoki et Takasuki, et la musique vachement entraînante du groupe Doze, voilà, m'avait beaucoup marqué à ce moment-là. Après, s'il faudrait que je te cite des endings que j'ai particulièrement appréciés dans Gintama, bah t'as celui-là, déjà d'une part. Alors, les endings un peu ZEF... Enfin, genre, t'avais... Je crois que c'est le deuxième ending où t'as... T'as Elisabeth qui danse sous la neige, ou en tout cas, c'était un truc un peu con, j'aime pas trop. T'as des endings, on va dire, classiques de séries à petit budget, comme le tout premier ending ou... ou le premier ending du studio Bandai Namco Pictures, donc des épisodes de 370... Non, 270 et quelques. Voilà, si vous vous souvenez, bah de toute façon, c'est plus ou moins des redites. T'as des endings, au fait, qui font beaucoup redites, c'est pour ça que... Je dis pas que les endings sont toujours meilleurs que les openings, c'est même très rarement le cas, mais quand ils le sont, ils te marquent plus longtemps. Voilà. Je m'arrête là. Donc, en matière d'ending... Ah, bah... L'ending de l'arc des 4 devas, je suis désolé, masterclass, comme diront certains, moi personnellement, j'adore. T'avais aussi l'ending de l'arc de l'assassinat du Shogun, alors les deux, j'ai envie de dire, parce que t'en as deux qui passent au cours de cet arc, j'aime les deux de la même manière. L'ending de l'arc de Rakuyo, un petit peu bizarre, un petit peu... Je suis incapable de décrire le style musical parce que je ne suis pas connaisseur, je le rappelle, mais il était vachement bien. je ne peux évidemment pas faire... pas donner l'extrait avec la musique, mais je peux au moins faire un petit peu de montage pour vous signaler de quoi je parle. et les deux endings de l'arc final. Alors là... Top ! Top ! Surtout le premier, le premier qui est très très... Enfin, qui donne un effet crionné comme ça, artistique, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et puis ça racontait énormément de choses, il y avait vraiment ce côté nostalgique très prononcé. En revanche, le tout dernier ending, lui c'est vraiment que de la nostalgie et rien d'autre. Mais j'ai quand même vachement apprécié parce que ça sonnait vachement bien dans le contexte. Après, je me sens obligé d'en parler, même si personnellement je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a eu des openings et des endings additionnels selon les reprises d'épisodes qui n'étaient pas en HD au départ, qui ont été mis en HD pour une diffusion télé. Mais en règle générale, c'est des épisodes qui ne sont pas disponibles sur Internet, à l'exception, évidemment, des japonais de la version japonaise originale qui n'a pas de sous-titres ou quoi et qui ne permet pas d'en profiter correctement quand on n'est pas japonaisant. Quand on ne parle pas japonais. Voilà. Donc je ne vais pas en parler de ces openings-là parce que je les ai vus une fois, il y a très longtemps, en switchant, en me disant « C'est quoi cette merde ? Je ne connais pas ça ! Attends, c'est des nouveaux épisodes ? Ah d'accord, c'est les mêmes épisodes. C'est juste pour des rediffusions télé. Ah mais en fait, ils sont super moches. Il n'y a aucune animation, c'est vraiment... Ouais, bon, d'accord, on oublie. Bon. Business is business, on ne va pas juger. On ne peut pas toujours être à fond. Donc grossièrement, Gintama a de très bons openings et endings, mais c'est vrai que je ne classerai pas la série comme étant exceptionnelle non plus. Enfin, généralement, un opening sur deux qui est plutôt correct, un opening sur trois ou quatre qui est excellent et un ending sur deux qui se vaut. Les autres, tu les skippes. Voilà. C'est mon avis, évidemment. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour la quatrième vidéo. Ah, il y en aura cinq. Ouh, j'ai vraiment bossé. Il y aura cinq vidéos, ouais, en total de... de l'arc de la Savoie. Allez, à tantôt, parce que là, ma soupe est en train de chauffer. Il est temps de déguster cette chose de qualité exceptionnelle. À tantôt.